Ils sont nombreux à s'être fait avoir, Isabelle Adjani, Alexandre Arcadi ou bien encore Mylène de Mongeau, décédé le 1er décembre 2022. Au début des années 2000 Frédéric Lévesque proposera des crédits très avantageux à des clients fortunés. Ce qu'il ne savait pas c'est que les fonds provenaient en réalité du compte d'un retraité parti aux Etats-Unis. Mais pour éviter que le compte de riches retraités ne se retrouve à découvert, il a emprunté sur d'autres comptes. L'arnaque durera pendant des années. Le banquier a été condamné à trois ans d'emprisonnement en 2019 par le tribunal correctionnel pour escroquerie en 2011 à 2012 et abus de confiance est faux entre 2003 et 2012. Il a également été condamné à reverser des dommages et intérêts aux banques qui l'ont employé au fil des années et a été interdit d'exercer le métier de banquier. Toutes ses économies envolées Mylène de Mongeau perdra au total 2 millions d'euros. L'actrice raconta cette escroquerie dans un livre très chers escrocs, aide. L'archipel. La somme provenait de la vente de la maison à Porquerolle où son mari, Marc Simonon, a trouvé la mort et représentait l'intégralité des économies de Mylène de Mongeau. Le gestionnaire de compte a fait croire qu'il prenait l'argent de l'actrice pour le placer dans une autre banque où il allait travailler mais en réalité avait été licencié. Il s'en est en réalité servi pour financer des sociétés créées à son nom et a dilapidé la fortune de Mylène de Mongeau. En 2017, deux ans avant la condamnation du banquier, elle avait partagé sa colère. Elle attendait toujours que les 2 millions lui soient reversés mais malgré plusieurs actions en justice, elle n'en avait pas revu la couleur. « Si un jour je récupère mon argent, je ne crois pas que je le placerai dans une banque », avait-elle confié à l'époque à nos confrères du Figaro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada